Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, on va entrer dans un temple maçonnique. Ben oui, vous avez été plusieurs à regarder la vidéo sur la franc-maçonnerie au 18e siècle, puis je me suis dit que ça serait bien d'entrer dans un temple. C'est ce qu'on va faire. On est à Montréal, sur la rue Sherbrooke, et on va aller voir ce qui se passe dans le temple. Me voici maintenant dans la salle du banquet de la Grande Loge, et je me suis dit que ça serait bien d'avoir des gens qui s'y connaissent un peu plus, mais surtout des grands historiens et une grande historienne. Ben en fait, un historien, une historienne, on va le dire comme ça. Hervé Gagnon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Hervé vient de publier un livre, vous l'avez juste ici, sur la franc-maçonnerie, je vous conseille vivement d'aller le voir. Et aussi une historienne, mais surtout une amie, Myriam Bojcik. Donc Myriam, Hervé et moi, on va aller se promener, on va aller parler à des gens, puis on va aller voir ce qui se trame ici, dans la Grande Loge. La franc-maçonnerie, c'est un ordre, c'est une fraternité, on peut dire. C'est une société qui se dit, qui, qu'on dit secrète, mais qui est davantage discrète qu'autre chose, parce qu'il n'y a plus de secret maintenant, qui remonte au tailleur de pierre, qui remonte vraiment au tailleur de pierre qui travaillait sur les chantiers des cathédrales au Moyen Âge. Et ces tailleurs de pierre-là étaient très chrétiens. Bon, la franc-maçonnerie s'est déchristianisée par la suite, mais au Moyen Âge, évidemment, bon, on était encore à l'époque pré-réforme. Alors, la franc-maçonnerie était très christianisée, et dans le contexte de ce discours-là, les tailleurs de pierre associaient à chacun de leurs outils une vertu morale, parce qu'ils avaient sacralisé le travail. Pour eux, le travail était une prière, et le travail était aussi la meilleure façon de s'améliorer soi-même. Alors, le travail bien fait, ta pierre bien taillée, te taillait toi aussi comme pierre pour ton temple intérieur. Voyez un petit peu le raisonnement, là. Et, bon, éventuellement, la maçonnerie opérative, c'est-à-dire les maçons francs, on les appelait comme ça parce qu'ils avaient, ils jouissaient d'une franchise, ils pouvaient franchir les frontières pour aller d'un chantier de cathédrale à l'autre. Donc, ces maçons francs, qui sont devenus des francs maçons par une pirouette linguistique, ont fini par ne plus avoir de chantier. Et à partir du moment où les chantiers ont manqué, bien, les maçons opératifs se sont faits de plus en plus rares dans leur loge. La loge, c'était l'endroit où le maître du chantier distribuait le travail. C'était toujours un apentis qui était construit à la va-vite, là, près du chantier, généralement adossé à un mur qui était en train d'être monté. Et le maître de la loge était donc le maître du chantier. Éventuellement, tout ce qui est resté de la maçonnerie, c'est la maçonnerie qu'on appelle spéculative, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à l'aspect philosophique de la maçonnerie traditionnelle, donc cette relation de l'outil à la vertu et à la morale. Éventuellement, il y a presque eu plus de maçons opératifs dans les loges, particulièrement en Grande-Bretagne, en Angleterre, et ces maçons-là ont été remplacés par des maçons spéculatifs, donc des nobles et des bourgeois, qui s'intéressaient à l'aspect philosophique des choses. De fil en aiguille, il n'y a eu que des maçons spéculatifs, et en 1717, il y a quatre loges anglaises qui se sont réunies pour former la Grande Loge d'Angleterre. En 1723, cette loge-là a publié ses premières constitutions. La chicane a poigné parce qu'il y avait la Grande Loge d'Angleterre qui disait « on est les premiers », la Grande Loge d'Écosse qui disait « non, c'est nous », la Grande Loge d'Irlande qui a dit « non, c'est nous ». Ils ont fini par se réconcilier en 1817 en créant un rituel commun qu'on appelle le « rite émulation », qui est celui qui est pratiqué au Québec d'ailleurs. Et de fil en aiguille, depuis ce temps-là, la maçonnerie existe et n'a à peu près pas changé dans le fond. Elle a changé dans les formes, mais elle n'a pas changé dans le fond, dans le message fondamental qu'elle livre et qu'elle partage, qui est celui de la fraternité entre les hommes et d'un rôle actif et positif dans la société. Si on parle de l'histoire américaine, c'est très facile de dire que la maçonnerie a marqué l'histoire des États-Unis naissant. Je veux dire, la Déclaration d'indépendance de 1776 est un document maçonnique. Ça a été écrit par des maçons. Ça a été écrit comme écrivent des maçons, et puis ça met de l'avant les vertus que les maçons mettent de l'avant. La Déclaration de la Constitution de 1789, même chose. Dans chacun des deux cas, il y avait entre un tiers et la moitié des signataires qui étaient maçons. Et ça se sent, ça. Ici, au Québec, on n'a pas cette pesanteur-là de la maçonnerie, essentiellement parce que la maçonnerie a toujours été considérée par l'Église catholique comme quelque chose d'absolument condamnable. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas privée pour la condamner. Je n'ai pas fait le décompte récemment, mais je pense que la maçonnerie en est à une vingtaine d'excommunications, ou à peu près, là. Essentiellement parce que, dans l'esprit catholique, il y a une seule vérité, et forcément, bien, c'est l'Église catholique qui la possède. La maçonnerie est écuménique. Elle considère que toutes les religions se valent, dans la mesure où une religion bien pratiquée par celui qui la pratique ne peut qu'améliorer cette personne-là. Et que toutes les religions du livre proposent le même message fondamental. Aime ton prochain comme toi-même et traite les autres comme tu estimes être en droit d'être traité. La maçonnerie au Québec jusqu'aux années 80, 70, 80, et encore, peut-être même jusqu'aux années 90, a été essentiellement une affaire anglophone, anglo-saxonne, parce que, ça c'est mon hypothèse, parce que les anglo-saxons sont habitués de côtoyer des obédiences et des déclinaisons religieuses différentes. Il n'y a pas beaucoup de chicanes dogmatiques entre, je ne sais pas, un Anglican et un Presbytérien, ou entre un Presbytérien et, je ne sais pas, moi, un Anabaptiste, etc. Ils sont habitués de se côtoyer, et il n'était pas rare. Et si vous vous promenez dans les vieux villages des cantons de l'Est, vous allez souvent trouver la loge maçonnique à côté d'églises anglicanes. Littéralement, ils sont voisins, parce que le ministre anglican était aussi le chaplain de la loge, et qu'après sa messe du dimanche, il traversait pour la tenue. Alors, il y a une proximité entre les religions protestantes et la franc-maçonnerie dans tous les pays anglo-saxons et dans tous les pays catholiques. Ça a été à peu près le contraire. Et ici, au Québec, ça a été épouvantablement difficile pour la franc-maçonnerie, au point où l'Église encourageait activement l'appartenance au chevalier de Colom, qui est une copie conforme de la franc-maçonnerie qui a été élaborée au début du 20e siècle aux États-Unis par un prêtre irlandais pour combattre la méchante franc-maçonnerie. On s'est dit, on va leur en donner une bonne pour que les bons catholiques n'aillent pas côtoyer les méchants protestants. Et on a fait une pâle copie de la franc-maçonnerie avec des initiations, etc., etc. Et M. le curé recommandait systématiquement l'appartenance au chevalier de Colom, puis surtout pas au méchant franc-maçon, qui, c'est bien connu, adorait le diable et célébrait le sabbat. Une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que les femmes sont admises chez les francs-maçons? Alors, la réponse courte, c'est oui. La réponse plus longue, c'est que c'est en fonction des obédients. C'est-à-dire que, bon, une obédience, c'est une tradition administrative, à la limite. Par exemple, la Grande Loge du Québec est ce qu'on appelle l'obédience régulière. Donc, elle est associée à la Grande Loge unie d'Angleterre, dont on a déjà parlé avant. Et dans cette tradition maçonnique-là, il n'y avait que des hommes. On parle, on est en 1717, 1723, à peu près, les années de naissance de la maçonnerie révélées, c'est-à-dire celles qui s'est révélées au grand public au lieu de se faire plus secrètement. La réponse plus longue, c'est qu'il y a bien d'autres obédiences où, justement, les femmes sont admises soit dans des loges féminines, soit dans des loges mixtes. Il y a beaucoup de... Il y a une obédience de maçonnerie mixte. Il y a... En France, il y a la Grande Loge féminine de France. Il y a la Grande Loge du droit humain, qui est une Grande Loge mixte, donc qui est une autre obédience. Et il y a, ici, au Québec, plusieurs loges qui appartiennent à ces obédiences-là. Alors, lorsque une femme appelle, par exemple, la Grande Loge du Québec pour demander à se joindre, bien, généralement, ce que la Grande Loge fait, me dit-on, c'est qu'on les renvoie vers des loges mixtes ou des loges féminines selon leurs préférences. Alors, la réponse courte, c'est oui, mais oui, la réponse longue est toujours un petit peu plus compliquée. Il aurait fallu que, lorsque la Grande Loge du Québec a été fondée en 1869, qu'elle s'affilie plutôt, par exemple, au Grand-Orient de France et on aurait aujourd'hui, au Québec, une obédience mixte. Elle s'est plutôt associée historiquement à la Grande Loge d'Angleterre parce qu'après la conquête, ce sont les Anglais qui ont importé, réimporté la maçonnerie ici. Et naturellement, elle s'est tournée vers la Grande Loge d'Angleterre pour s'affilier, ce qui fait qu'elle est devenue une grande loge masculine, tout simplement. Tu disais tout à l'heure que toutes les confessions étaient acceptées chez les francs-maçons, mais que c'était très mal vu, par exemple, chez les catholiques, parce que l'Église condamnait ça ouvertement. Est-ce qu'il y a eu des Juifs au Québec qui faisaient partie des francs-maçons? Oui, il y en a toujours eu, il y en a encore aujourd'hui, il y en a depuis toujours. Je crois, je peux m'avancer, peut-être que je m'avance un peu, peut-être que je mets ma tête sur le bio, mais je crois qu'Ézéchiel Hart, le premier député juif, était franc-maçon, si je me rappelle bien. Il faudrait que je vérifie. Mais non, il y a toujours eu. D'ailleurs, ça a été un des grands arguments de l'Église catholique. M. le curé tonnait en chair à ses oailles de ne pas se joindre aux méchants francs-maçons parce qu'il n'y avait que des protestants et des Juifs là-dedans. Quand on se promène d'une loge à l'autre, on remarque toujours la même couleur qui revient. Il y a le bleu pâle qui est là. Est-ce que ça a une signification particulière? Le bleu pâle, généralement, rappelle les cieux, c'est-à-dire cet espace infini qui est au-dessus de nous. Il faut comprendre la configuration d'une loge pour comprendre ces petits détails-là. La loge est considérée, enfin, symboliquement, à partir du moment où la loge est ouverte, donc où le Vénérable Maître et ses officiers ont déclaré la loge ouverte à travers un rituel qui est le même depuis au moins 1717, puis possiblement avant, selon les documents qu'on possède. Les plus anciens remontent à la fin du 16e siècle. Une fois que la loge est ouverte, la loge est symboliquement le centre du monde. C'est un lieu sacré. Le Vénérable Maître est à l'Orient. Peu importe comment le bâtiment est orienté, symboliquement, c'est l'Orient, c'est-à-dire là où le soleil se lève, là où naît la lumière. La lumière étant aussi la connaissance. En face de lui, il y a le premier surveillant qui est à l'Occident, là où la lumière se couche. Et c'est le premier surveillant qui ferme la loge. Vous avez ensuite le sud, donc le midi, et le septentrion. Les apprentis, nouvellement initiés, par exemple, vont toujours être assis au septentrion, c'est-à-dire au nord, là où il n'y a jamais de lumière, là où le soleil ne passe pas. Alors, symboliquement, la loge est non seulement à la convergence des quatre points cardinaux, mais elle est aussi à la convergence entre le centre de la Terre et l'infini des cieux. Parce que ce qui est important pour une tenue, c'est comme ça qu'on appelle la rencontre des francs-maçons, c'est que pendant ces deux, ces trois heures-là, tous les membres de la loge se considèrent hors du monde profane pour réfléchir à des choses qui sont importantes et qui vont faire éventuellement, qui vont intégrer les valeurs de la franc-maçonnerie, des valeurs très vieillottes, comme l'honneur, comme la droiture, comme la rectitude, comme l'importance de ne pas être gérée par ses passions, mais par la raison. Et qu'il va ressortir ensuite pour améliorer un petit peu le monde autour de lui grâce à ces valeurs-là. Traditionnellement, depuis toujours, la maçonnerie dit qu'elle améliore l'humanité, un homme à la fois. Et c'est un peu ce qu'on fait. Alors, le bleu, dans le fond, s'inscrit dans cette démarche-là. Dans cette loge-ci, en fait, il est sur les murs. La plupart du temps, on le trouve au plafond. Et au plafond, avec cette étoile que vous voyez là, qui ont une signification aussi en maçonnerie, et les murs souvent vont être blancs. Ici, on a fait le contraire. C'est une loge qui remonte, qui est quand même très, très ancienne, qui remonte au 19e siècle pour l'ameublement, et qui a été aménagée quand même dans un espace de 1929. Et c'est sans doute la plus belle de tout l'édifice de la Grande Loge du Québec, en ce qui me concerne, en tout cas. Tout à l'heure, tu disais que le fauteuil qui est juste là, il est particulier. Il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui le réclame à chaque fois qu'elle vient au Québec. Parle-nous-en un petit peu. Ce fauteuil-là est souvent réclamé, bien, était réclamé, je pense qu'elle ne viendra plus là. Mais la reine Élisabeth s'est assise à plusieurs reprises, elle a posé son royal fessier sur ce fauteuil. Elle réclame qu'il lui soit envoyé carrément quand elle était à Ottawa quelque chose, elle met ce fauteuil-là pour ses fonctions officielles. Vous savez qu'en Angleterre, le grand maître de la Grande Loge unie d'Angleterre est toujours un membre de la famille royale. Ce n'était pas le prince Philippe qui vient de mourir, c'est son frère. Et éventuellement, ça va être la génération d'après, ça risque d'être un des frères du prince Charles, par exemple. Ce n'est jamais le roi, mais c'est toujours un de ses frères ou un des membres de la famille royale. Alors, quand la reine Élisabeth réclamait le fauteuil, c'était en utilisant l'autorité de son beau-frère. C'est un peu plus de la famille royale. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, un commentaire. Vous partagez la vidéo. Et surtout, un merci tout spécial à Hervé Gagnon et Myriam Wojcik. Si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, dites-le pour savoir si je veux en faire d'autres. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada